Une pièce musicale avec Goral intitulée « Hôte à l'Humanité » rend hommage à l'esprit du confucianisme. Déjà présentée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Festival des Arts Créatifs de Hong Kong Shenzhen fin juillet, la symphonie a démarré vendredi une tournée dans trois villes taïwanaises. Rendons-nous à Taibé pour assister à sa première étape au Sun Yat-sen Memorial Hall. Il s'agit de la représentation musicale d'une philosophie qui influence les valeurs du peuple chinois depuis environ 2500 ans. En cinq chapitres, cette œuvre célèbre les cinq piliers du confucianisme qui sont la bienveillance, l'équité, le respect, la droiture et la piété filiale. Hôte à l'Humanité a débuté en 2011 et a été interprétée pour célébrer la journée internationale de la paix au siège général de l'UNESCO à Paris en 2013 et a reçu un accueil triomphal. A l'occasion de la tournée actuelle à Taïwan, l'orchestre symphonique de Shenzhen collaborera pour la première fois avec des musiciens invités. 27 musiciens font partie de l'orchestre philharmonique de Taipé, tandis que dix vocalistes sont membres de la célèbre Hong Kong Oratorio Society. Honnêtement, le confucianisme que nous avons vu dans les livres était un peu ennuyeux, mais avec une œuvre symphonique comme celle-ci, la philosophie est beaucoup plus simple à comprendre. Ce spectacle est l'œuvre de Wang Jingcheng, un membre du gouvernement municipal de Shenzhen. Il estime que ses valeurs morales traditionnelles sont une source de fierté nationale, qui peut être partagée par les Chinois du monde entier. Les valeurs morales du confucianisme sont les racines du peuple chinois. Elles se sont transmises de génération en génération pendant des milliers d'années, et nous allons les répandre dans le monde entier. Après huit ans de développement, la version révisée de l'Aude à l'Humanité continuera sa tournée à Taïwan en passant par Taichung et Kaohsiung cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada